Chers concitoyens, chers habitants des Hauts-de-Seine, de Bagneux, de Montrouge, de Malakoff, je tiens par ce message à vous adresser mes meilleurs voeux pour l'année 2022. Je veux vous adresser avant tout mes voeux de santé pour l'année qui vient, dans cette période de crise sanitaire toute particulière. Je vous adresse également mes meilleurs voeux d'accomplissement, d'épanouissement, dans tous vos projets pour l'année qui vient. Je veux enfin vous adresser mes voeux de fraternité, de solidarité, pour une France plus unie, une France réconciliée, une France apaisée. Et je veux avoir une pensée toute particulière en ces jours de fête pour les plus fragiles d'entre nous, ceux qui sont seuls, ceux qui font face à la maladie, mais aussi pour tous ceux qui nous protègent sans relâche jour et nuit depuis plusieurs mois maintenant pour faire face. Je pense à nos soignants, je pense à nos forces de secours, je pense à nos forces de l'ordre. L'année 2021 aura été intense à bien des égards. Elle aura été intense ici aussi à l'Assemblée nationale, où nous avons voté de très nombreuses réformes cette année encore. Je pense évidemment au plan de relance que nous avons continué à adopter et à déployer dans chaque territoire pour faire face, pour vous protéger, quoi qu'il en coûte. Je pense également à cette grande réforme de la justice, qui redonne au monde judiciaire des moyens sans précédent. Nous continuerons à accélérer pour donner à la justice les moyens d'agir. Je pense également à l'écologie, dont nous avons fait une priorité, et à laquelle nous dédions cette année 30 milliards d'euros, pour déployer dans chaque territoire de très nombreux projets visant à lutter contre le réchauffement climatique et à préserver nos ressources. Je pense également à cette loi majeure contre la maltraitance animale que nous avons votée ici pour favoriser le bien-être de nos animaux. Si l'année 2021 a été intense, l'année 2022 sera décisive et à bien des égards. Elle sera décisive évidemment d'un point de vue sanitaire, et l'enjeu est de sortir au plus vite collectivement de cette crise que nous traversons depuis plusieurs mois maintenant. Le vaccin reste notre seule arme, notre meilleur rempart pour en sortir. Vaccinez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. L'année 2022 sera également décisive d'un point de vue économique. Tous les signaux sont au vert grâce aux réformes que nous avons adoptées. L'emploi repart, l'activité repart, et nous continuerons à transformer nos modes de production, nos modes de consommation, comme nous l'avons fait depuis 2017. L'année 2022 sera également décisive d'un point de vue européen, et la présidence française de l'Union européenne sera un levier majeur pour accélérer cette construction européenne. Enfin, l'année 2022 sera décisive d'un point de vue démocratique, avec des échéances importantes. Et de ce point de vue, la participation citoyenne est un enjeu majeur. Nous devons favoriser la participation encore et encore, redonner confiance à chaque concitoyen envers notre démocratie, qui souffre tant en cette période si compliquée, redonner confiance envers les élus. C'est tout l'enjeu du mandat qui est le mien, et je continuerai à m'y employer. Prenez soin de vous, et à nouveau mes meilleurs voeux pour cette année qui vient. A très bientôt.